Sous-titrage ST' 501 Tous ces enfants dans l'union sacrée mettent de côté les contradictions qui les opposent pour la sauver. Parce que la patrie est éternelle alors que les hommes sont périssables et finissables dans le temps. Bien des exemples ailleurs dans le monde ont démontré que les intérêts partisans cessent dès lors qu'il s'agit de la survie de la nation. Alors tout le monde fait bloc derrière celui qui incarne cette nation. Nous avons réfléchi, nous avons imaginé que c'est nous-mêmes, Ivoiriens, auteurs de la guerre, c'est nous-mêmes Ivoiriens qui devons être auteurs de la guerre. C'est le point de départ de la réflexion sur ce qu'on a appelé après le guerre de guerre. Nous avons contacté des règles et des règles. Je dois dire qu'au bout du compte, j'ai rencontré deux personnes qui ont rendu décidus cet accord de paix. Donc je voudrais s'amener, son union est bien comparé d'avoir servi la mer que j'ai l'air. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, a le regard tourné vers l'avenir qu'il veut radieux pour son pays. Tous les Ivoiriens ont le droit de nourrir des ambitions présidentielles. Mais n'importe qui ne peut être président de la République. La question de la nationalité est l'une des origines de la crise née en 2002. En Côte d'Ivoire, la paix est de nouveau sur les rails. Adama Daïko, candidat aux présidentielles, se prononce à cet effet. La paix, c'est la naturalisation qui a connu plus de promotions au monde. Dans la mesure où beaucoup se sont posés la question de savoir pourquoi Adama Daïko est candidat aux élections alors qu'il est naturalisé. Ma candidature a permis à beaucoup de juristes, à beaucoup d'Ivoiriens de prendre connaissance avec le code électoral. C'est la loi qui a été appliquée. Adama Daïko, d'abord, un, elle est née en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur le sol ivoirien, en 1972. Je suis né le 10 mai 68 à Adyami. Alors, à cette époque, jusqu'à maintenant, la loi dit que tout enfant né sur le sol ivoirien en 1972, il est ivoirien authentique. À l'époque, mes parents n'ayant pas demandé d'une manière officielle ce document, alors nous avions bénéficié de la nationalité ivoirienne. Et je me suis dit, il est temps quand même d'aider la Côte d'Ivoire, il faut que j'aille vers les autorités compétentes, avec la autorité que j'ai pour donner l'exemple à la nation, pour dire quand on a besoin d'un document, il faut emprunter la voie officielle. Alors, avec tout ce que j'ai fait à la Côte d'Ivoire, pourtant, fils du pays, j'ai permis à l'humour aujourd'hui de décoller à beaucoup d'artistes de l'art aujourd'hui, parce que je me suis dit, il faut que je serve de modèle. C'est ainsi que j'ai rencontré le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, pour lui soumettre, donc, cette préoccupation. Mais comment on ne peut pas faire un papier en disant régularisation ou réintégration ? Il fallait donc faire la naturalisation en bonne et due forme. Et j'ai fait pour mon papa, pour moi, pour toute la famille. Donc, il a été précisé dans mon décret de naturalisation, « À titre exceptionnel, l'intéressé est relévé de toute incapacité prévue à l'article 43 du Côte de la nationalité ivoirienne. » Ça veut dire quoi ? C'adamadeco n'attend plus 5 ans, ni 10 ans, pour être candidat à un poste électif. On a prévu quel poste électif ? Municipal, législatif, présidentiel. Ça n'a pas été prévu. Donc, les juristes ont estimé que je suis en plein dans mes droits. Voilà pourquoi Adamadeco, aujourd'hui, est candidat. Et j'ai été naturalisé, le décret dit, voyez-vous, c'est en 2004. En 2004, jusqu'en 2009, où je faisais avec des candidatures. J'avais déjà 5 ans. Ce document avait déjà 5 ans. Et beaucoup ont dit, « Non, que Babo m'a donné la nationalité. J'avais le souci de me présenter aux élections un jour. » Mais si les élections avaient lieu en 2006, Adamadeco, je ne serais pas candidat parce que je ne suis pas là, je ne suis pas candidat. M. Adamadeco, que répondez-vous à certains de vos donateurs que votre naturalisation est un arrangement politique ? Je ne suis pas... Enfin, la nature dont j'ai bénéficié, ce n'est pas venu de ma route, de Pretoria. Non, non. Moi, c'est la constitution. C'est pour dire quoi ? Que c'est très simple. La condition, bon, vous donnez votre papier. Moi, j'ai mes papiers. Mais ce que je dis, il faut que les gens comprennent. Adamadeco, j'étais naturalisé. J'accepte, j'assume, c'est normal. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est une seule chose. Alors, les gens pensent que quand on est citoyen d'un pays, quand on a été naturalisé, on est sous-citoyen. Je ne suis pas un sous-citoyen. J'ai mes droits civiques et moraux. J'ai fait acte de candidature. On me dit que non, ça a été... C'est parce que le président Laurent Babou, en son temps, quand il avait eu le revo de la CEDEAO, a dit publiquement que Adama Daïko, qui est connu, pouvait ne pas le faire. Mais il a demandé, on lui a donné. Si le président de la République n'avait pas dit ça en public, personne ne saurait. Il m'a dit, ah ouais, c'est normal, c'est un Ivoirien. Sinon, dès que je me voyais à travers le monde, j'ai toujours mon passeport Ivoirien. Vous pouvez demander la situation au niveau de la République, j'ai toujours voyagé avec un passeport Ivoirien. C'est parce qu'il n'y a pas un papier pour dire de régularisation, il faut mettre de naturalisation. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je demande à tout le monde pour éviter le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est parce que, bon, tout simplement, c'est temps, emprunter le chemin que nous sommes dans cette situation. Il faut nécessairement dire les ambitions qu'on nourrit pour ses compatriotes. Or, la politique ivoirienne fonctionne comme si elle est estropiée. Cela est d'autant vrai que le chef de l'État actuel a consigné dans un ouvrage ce qu'il veut faire pour ses compatriotes. Voyez-vous, nous sortons de la crise, nous nous rendons compte que nous avons besoin de quelqu'un d'assez fort, quelqu'un qui porte nos ambitions, quelqu'un qui aime tellement son pays qu'il est prêt à faire tous les sacrifices pourvu que la dignité de l'homme ivoirien soit préservée, pourvu que la souveraineté de la Côte d'Ivoire soit maintenue. Alors, quand vous avez quelqu'un qui se bat comme cela et qui en même temps lutte pour l'intégration africaine afin de placer notre continent dans le concert des nations, au moment où nous entrons dans cette mondialisation, voyez-vous, c'est l'homme idéal pour nous. Plusieurs tournées ont été effectuées par le docteur Koulibali Issa Malik, directeur national de campagne du candidat Laurent Gbagbo, ainsi que les sommités de la majorité présidentielle, afin de sonner la mobilisation et présenter les grands chantiers du président Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit, est le candidat qui construit. Il est opposé donc à ceux qui détruisent. Vous êtes dans la ville d'Abidjan, si vous allez en face du palais présidentiel, vous voyez qu'il y a un mémorial qui est en construction. Il s'agit du mémorial Félix-Feufeboigne. Vous allez suivre dans les jours qui viennent le lancement des travaux du troisième pont. Ces travaux vont commencer par l'échangeur et ces travaux vont ensuite se poursuivre par le troisième pont. Et ces travaux sont faits par la société Bouygues, qui est une société française. Sur ça aussi, on avait dit à un moment donné que le président avait arraché ce sentier. Toutes choses à l'usage s'est avérées absolument fausses. Il n'a jamais été question de cela. Ces travaux ont été retardés parce que simplement il y a eu une crise. Et maintenant que tout rentre dans l'ordre, les travaux vont commencer. Et vous êtes souvent allés avec nous en milieu rural. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de villages qui sont électrifiés en Côte d'Ivoire. Et ces villages ont été électrifiés sur un programme qu'on appelle le programme présidentiel de l'électricité rurale. Et ces travaux sont financés sur le fonds de souveraineté du président. Et vous voyez que beaucoup de villages à l'ouest, au centre, au sud, sont électrifiés. Et ce programme va bientôt arriver au nord de la Côte d'Ivoire où il n'a pas pu aller pour des raisons de crise. Vous avez vu que dans le nord de la Côte d'Ivoire, le président lui-même est allé récemment à Kourougou pour offrir aux populations qui n'avaient pas d'eau depuis 6 ans leur offrir de l'eau potable en prenant l'eau au bandement pour envoyer dans la ville de Kourougou une distance de près de 30 km, un investissement de plus de 4 milliards de francs. Si aujourd'hui vous êtes dans la ville de Kourougou, vous allez voir que toutes les rues de la ville et du département bénéficient d'un programme présidentiel de reprofilage lourd des routes et de réparation de tous les ouvrages qui sont sur ces axes-là. Vous voyez donc, en gros, que nous avons un président qui travaille malgré la crise. Nous avons l'économie ivoirien qui a un taux de croissance qui n'est pas le même de 4% malgré la crise. On ne peut pas, devant de tels résultats, hésiter plus longtemps à permettre à ce candidat de poursuivre de façon plus sereine le programme qu'il a avec les Ivoiriens. Le docteur Koulibaly Issa Malik, directeur national de campagne du président Laurent Gbagbo, est avant tout le symbole de l'unité nationale qui transcende les considérations ethno-tribales, sinon ethno-religieuses. Le docteur Koulibaly rend visite aux familles des victimes des événements de Gagnois dans le cadre du processus de sortie de crise. Logiquement, il n'y a pas matière à étonnement parce que la patrie est une et indivisible et en dehors d'elle, il n'y a point d'existence. Et lorsqu'on l'a comme une écharde dans la blessure, on agit en sorte de la protéger, de veiller sur elle comme la prunelle de ses yeux, sans arrière-pensée politicienne. Lorsque la crise a commencé en Côte d'Ivoire, pendant que d'autres fuyaient le pays, lui revenait au part de ses populations, je leur ai dit qu'il y a des candidats qui développent la Côte d'Ivoire malgré la crise, puisqu'il construit Yamsoukro, il va commencer bientôt le troisième pont à Abidjan, il a donné l'eau à boire aux populations du nord, il est en train de faire le reprofilage des routes à Kouroukou, il a raccroché les enseignants, il a augmenté leurs salaires, bref, ils développent la Côte d'Ivoire pendant la crise, malgré la crise, alors que d'autres sont en train de brûler cette Côte d'Ivoire au même moment. Quand la crise armée a éclaté en septembre 2002, les partis de l'opposition ont pris fait et cause pour la rébellion. Le seul souci de cette opposition que certains analystes politiques considèrent comme l'une des plus médiocres du continent, c'était de voir le président Gbagbo tomber. Elle a pour ce faire soutenu les actions de déstabilisation de tous ordres. Elle faisait en sorte que le pays sombre. Du reste, c'est en toute connaissance de cause qu'elle a œuvré pour que la société française Sagem décroche le contrat d'enrôlement des Ivoiriens pour plus de 100 milliards de francs CFA. Et pourtant, l'INS, l'Institut national de statistique dont l'expertise est avérée en la matière, proposait dix fois moins. En réalité, l'opposition carissait l'idée de mettre le président Gbagbo en difficulté en conduisant le pays à la banqueroute. On se souvient que certains de ces ténors ont parlé de cessation de paiement. Il y a trois ans, le président Laurent Gbagbo décidait de discuter directement avec la rébellion qui occupe depuis le 19 septembre 2002 une partie de la Côte d'Ivoire. Ainsi, le dialogue direct a accouché l'acropolitique de Ouagadou. Objectif, mettre fin à l'état de belligérance et créer les conditions favorables et la réunification politique, le redoplement de l'administration et l'unicité des caisses de l'état du pays. Il nous a distancé en tant que ce que nous l'avons écrivait. Nous avons convenu de ce que nous nous a distancé en tant que pour permettre comme l'a dit tout à l'heure l'unique d'état et le gars de la résolution des questions qui sont restants sur son mort notamment la question de l'intégration des ex-FN de la nouvelle qui va permettre le redoubler la question des grades qui va permettre le redoubler la question du développement du développement en s'attendant au sens de la démobilisation des ex-combatants. Pour la supervision du facilitateur qui s'y connaît qui s'y connaît bien dans ces questions et entouré de son équipe nous avons donc trouvé une issue quant à la question militaire restée en suspens la question donc des grades est définitivement contenue dans un accord la question des quotas la question de l'unicité des caisses bref aujourd'hui tout ce qui n'était pas encore fait et qui était peur à chacun vient d'être décidé par les deux délégations de façon responsable ce qui marque l'irréversibilité de ce processus mais surtout la volonté inébranlable des deux parties d'aller à la paix étape par étape coup après coup et nous sommes sur la bonne paix le grand espoir suscité par cet accord auprès des populations ivoiriennes est en passe de se transformer en un cauchemar si l'on se réfère aux dernières déclarations des forces nouvelles indiquant que le désarmement n'est pas lié à l'organisation des élections par la voix de Maître Afoussi Bamba porte-parole de l'ex-rébellion fait savoir que le désarmement n'est pas lié à l'organisation des élections telle est la réponse de Maître Afoussi Bamba porte-parole des forces nouvelles elle répondait ainsi au nom de son mouvement à l'ambassadeur Alcy Djedjé représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU qui au cours d'une réunion du conseil de sécurité de l'organisation mondiale le 17 mars dernier a indiqué que outre la liste électorale il reste un autre défi important à relever pour aller aux élections crédibles il s'agit du désarmement de son côté les forces nouvelles précises que le désarmement n'est pas un préalable aux élections en Côte d'Ivoire Maître Afoussi Bamba fait une lecture de l'accord politique de Ouagga alors les forces nouvelles signataires de l'accord politique de Ouagga sont clairement engagées dans l'application intégrale de cet accord politique de Ouagga et ses accords complémentaires alors les forces nouvelles évidemment dans la mesure où le désarmement constitue une des dispositions de cet accord là sont complètement engagées effectivement dans le processus du désarmement l'accord 4 a dit dans sa disposition dans sa deuxième disposition que le désarmement concerne donc les deux armées qui doivent être réunifiées un mois après que le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire ait prêté serment après avoir vacillé du fait des querelles partisanes l'accord politique de Ouagga gagne à nouveau l'adhésion des différents protagonistes ivoiriens l'honorable secours boi fait quelques commentaires de la relance du processus de paix l'accord politique et le président et le président a accédé à toutes les exigences la seule chose qu'on demande aux rebelles le désarmement mais cette sortie est malheureuse je me suis l'Afrique l'Afrique a besoin de paix pour se développer ils ont tout ils disent pourquoi Alassane Ouattara soit candidat alors le président Bagbo a pris l'article 48 pour faire d'Alassane Ouattara un candidat aujourd'hui le secrétaire général du MPCI est le premier ministre de la Côte d'Ivoire les Ivoiriens souffrent de cette sale guerre qui nous a été imposée depuis 8 ans je ne peux pas dire que le désarmement n'est pas lié à l'organisation des élections c'est intimement lié le désarmement est intimement lié à l'organisation des élections il faut qu'ils le comprennent la seule chose qu'on leur demande c'est de désarmer il faut qu'ils désarment pour mettre fin à la souffrance des Ivoiriens parce que c'est le désarmement qui est le plus important il faut que le pays soit réunifié si il est parti de la Côte d'Ivoire les taxes ne rentrez pas dans les caisses de l'État des Côtes d'Ivoire c'est de ça qu'il s'agit c'est tous ces comportements qui ramènent l'Afrique vers le bas et je l'ai déjà dit à une télévision ici il faut qu'on combatte tous ces Africains qui ramènent l'Afrique vers le bas il faut qu'ils désarment parce que les Ivoiriens ont besoin de toute la Côte d'Ivoire pour aller à des élections transparentes parce que tout le monde dit qu'il faut aller il faut sortir de cette crise par des élections transparentes si tant est que ils aiment la Côte d'Ivoire qu'ils désarment pour qu'on ait une Côte d'Ivoire unique et indivisible La Côte d'Ivoire aborde une phase importante de son histoire avec la prochaine présidentielle cette phase tous les observateurs sont d'accord pour le dire et d'autant plus crucial plusieurs types de candidats parmi lesquels les Ivoiriens seront appelés à choisir Le bon point que l'on donne au fruit du dialogue direct inter-ivoirien justifie une avancée très importante des accords qui peuvent guérir le mal ivoirien mieux l'accord de Ouaga a enregistré des progrès significatifs L'honorable Sokruy Bowie secrétaire national chargé des élections au niveau du FPI et directeur national adjoint de campagne du candidat président Laurent Gbagbo clarifie la position du camp présidentiel sur le processus de sortie de crise dans le pays La majorité présidentielle La majorité présidentielle en Côte d'Ivoire veut aller aux élections mais pas à n'importe quel prix M. Jarvek ou Libani La liste électorale doit être audité c'est une liste de personnes on a mis en place un processus dans le processus il est dit qu'il y a un contentieux il est dit que pour être sur la liste électorale il faut remplir un certain nombre de conditions et il se trouve qu'on permet aux Ivoiriens qui sont sur la liste électorale de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec l'inscription de quelqu'un et de le prouver nous nous disons qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne méritent pas d'être sur cette liste c'est à dire qui ne remplissent pas les conditions pour être sur la liste électorale qui y sont nous demandons simplement qu'on les retire il y a des Ivoiriens qui remplissent les conditions pour être sur la liste et qui n'y sont pas nous demandons qu'on les y mette qu'est-ce qu'il y a comme distraction dans ce que nous demandons nous ne faisons que demander l'application de la loi la période du contentieux a été prévue nous demandons qu'on l'applique voyez-vous en quoi cela dérangerait-il les forces nouvelles que l'on ait une liste électorale qui satisfasse les deux camps c'est à dire le RHDP et le camp présidentiel en quoi cela dérangerait-il les forces nouvelles je ne crois pas que cela dérange les forces nouvelles elles ne sont pas candidates elles ne sont candidates à aucune en tout cas pas à l'élection présidentielle donc en quoi ça les dérange qu'on le fasse les forces nouvelles ne sont pas dérangées les forces nouvelles ne sont pas dérangées par cela et moi j'ai entendu le premier ministre dire que s'il faut qu'on nettoie la liste on la nettoie mais qu'on aille aux élections avec une liste électorale propre ça aussi le premier ministre l'a dit retenons-le retenons-le faisons cela nous avons perdu beaucoup de temps si nous avions commencé l'audit je suis convaincu que nous serions la fait et puis on pourrait parler d'aller aux élections tranquillement mais faisons-le pendant que l'ONU juge crédible la liste électorale provisoire ivoirienne les palables s'affonctuent autour de la liste électorale comportant 5,3 millions de électeurs le mouvement des forces de l'avenir partie dans l'opposition ivoirienne et au RHDP donne sa part de vérité le secrétaire adjoint du MFA quoi coûte en nos fidèles nous c'était cette situation regrettable orchestrée de toutes pièces par le camp présidentiel pour ne pas aller à des élections l'accord politique de Ouagadougou aurait pu aboutir à des élections depuis même la fin décembre ou tout au plus depuis février mais il est clair que pour le FPI c'est la constance on ne veut pas aller à des élections parce qu'on a peur de perdre ou du moins on sait qu'on va perdre cette liste là peut-être que les étrangers ne sont pas nombreux là-dessus mais le fait que l'opposition refuse qu'on le dit c'est ça même qui est suspect et c'est parce qu'il refuse que nous-mêmes il s'encourage à demander l'audit mais à qui ça profite un candidat sérieux on dit il y a des fraudeurs sur la liste un candidat sérieux doit se réjouir si quelqu'un demande l'audit tous les candidats devraient demander l'audit pourquoi il y a certains qui demandent l'audit et d'autres qui ne demandent pas qui refusent même l'audit c'est parce qu'il y a quelque chose la question de la fraude signalée sur la liste électorale provisoire ivoirienne le rétablissement de la commission électorale indépendante et la formation de la deuxième équipe gouvernementale constitue ces pannes de sortie de crise le gouverneur du district de Yamoussoko se prononce sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire vous me donnez l'occasion de donner mon point de vue sur sa situation parce que lorsqu'on lit un certain nombre de journaux c'est comme si ces Ivoiriens-là ne vivent pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui pourquoi nous demandons et nous insistons qu'il y ait le désarmement avant d'aller aux élections c'est parce qu'il y a des armes qui circulent un peu partout aujourd'hui les zones que nous disons les zones peut-être où on peut circuler librement mais ces zones ne sont pas en sécurité pourquoi nous assistons à des coupeurs de route ceux qui étaient sur le front hier peut-être d'autres se sont convertis en coupeurs de route et même ceux qui étaient dans la ville puisqu'ils ont pu avoir les armes ils ont trouvé maintenant un métier lorsque vous allez dans la zone de Didier Vie c'est l'insécurité totale lorsque vous allez dans la zone d'Atiéguacro il y a des coupeurs de route un peu partout donc si on ne procède pas à un désarmement total on ne procède pas à une politique je dirais permettez-moi l'expression de ratissage pour ramasser toutes ces armes qui traînent de gauche à droite mais on est toujours je dirais dans l'insécurité totale et mieux avant la crise non-ouvoirienne on avait peur de tuer les voies d'aujourd'hui n'ont pas peur de tuer n'ont pas peur de tirer alors qu'avant cette crise tuer son prochain n'était pas accepté dans nos sociétés mais compte du fait que les armes circulent un peu partout et que le degré de pauvreté s'est accentué compte tenu de la crise l'Ivoirien n'a plus peur de tuer à partir de ce moment-là comment peut-on organiser les élections tout en sachant que d'autres peut-être sont dans d'autres dispositions pour un oui ou pour un non utiliser les armes c'est pour ça que je suis l'un de ceux qui réclament le désarmement je suis l'un de ceux qui souhaitent vivement que le désarmement se fasse avant que nous allions aux élections comme à ses habitudes l'ambassadeur de la paix muni de son bâton de pèlerin prêche la paix et la solidarité à ses compatriotes de la CEDEAO M. Kim Aïmin rappelle les vertus de la paix le combat que nous avons mené jusqu'à ce jour je pense que ça porte fruit et ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire à mes compatriotes aux uns aux autres c'est de respecter les lois de la Côte d'Ivoire c'est la loi ivoirienne parce que je ne veux pas je leur ai toujours dit que je ne veux pas voir un ressortissant burkinabé un ressortissant ouest-africain dans cette histoire des élections présidentielles parce qu'elle ne concerne que les Ivoiriens et aujourd'hui il y a la fraude peut-être c'est vrai parce que par ignorance d'autres se retrouvent là comme aussi d'autres le font parce qu'ils ont envie de frauder mais je leur dis celui ou celle qui se fait choper comme on le dit dans notre jargon si on prend un Burkinabé ou un Malien ce n'est pas le Mali ce n'est pas le Burkina Faso ce n'est pas les Maliens c'est toi seul qui vas aller en prison donc je leur dis de ne pas se mêler des élections présidentielles parce qu'en ce qui concerne la fraude je leur ai toujours dit que je ne veux pas voir quelqu'un dans cette histoire de fraude et je pense que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire et ses acteurs politiques et ceux qui sont qui sont habilités à s'occuper des élections présidentielles constatent que il y a des fraudeurs mais il faut les mettre à côté ça c'est dans n'importe quel pays au monde si la Côte d'Ivoire constate qu'il y a des fraudeurs que ces fraudeurs vont les mettre à côté et les Ivoiriens vont aller tranquillement aux élections La Côte d'Ivoire est un centre de brassage et le creuset de l'intégration des diversités culturelles et ethniques les leaders des jeunes de l'opposition et de la majorité présidentielle renforcent cette dynamique et prônent la non-violence Sur le contenu du message adressé aux jeunes à la base abandonner la violence immédiatement Nous ne voulons pas que notre pays soit un Rwanda bis Nous demandons à tous nos états-majors de créer dans ce cadre de destruction politique et que désormais toute opposition tout conflit politique soit réglé dans les formes de ce que nous avons appelé les formes non démocratiques et légales En toute responsabilité jeunes de Côte d'Ivoire que nous sommes ne voulons pas d'un Rwanda bis ici en Côte d'Ivoire Souvenons-nous les jeunes de Côte d'Ivoire ont décidé de sauver leur pays de s'entendre autour d'un idéal commun Deux Cébis pour bâtir une Côte d'Ivoire une et indivisible L'application totale de l'acropolitique de Ouaga peut insuffler une nouvelle dynamique en termes de désarmement et de réalisation d'élections transparentes en Côte d'Ivoire Réaction des Ivoiriens sur la question du désarmement et du processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire Parce qu'en zone rébelle ils sont encore chefs de la zone Les préfets n'ont pas les mains libres donc il ne peut pas avoir d'élections Il faut que le pays soit réunifié parce qu'on ne peut pas être premier ministre à Bujon et chef de l'État à Boaké Écoutez, moi je pense que, oui j'espère que les hommes politiques ivoiriens arriveront à entendre raison et entendre un peu ce que le peuple lui fait comprendre petit à petit c'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose il y a un temps pour l'affrontement un temps pour la négociation et un temps pour l'aboutissement et qu'il faut que les choses se fassent de toute façon pour moi quel que soit l'homme politique il ne pourra ne pas aller aux élections donc que chacun soit un peu tolérant l'un vers l'autre envers l'autre et je pense que si tout le monde fait un pas et un geste il n'y a pas de raison que nous ayons ces élections rapidement et que cela permettra de redynamiser la Côte d'Ivoire sans élection de toute façon nous ne pourrons pas nous développer il est évident que cette situation est difficile pour les opérateurs mais je dirais surtout difficile pour les Ivoiriens et pour les gens qui malheureusement n'ont peut-être pas des revenus suffisants pour pouvoir vivre comme il faut au quotidien pour moi il serait normal que nous désormions parce que ça n'a même pas de sens pour dire allons aux élections avec des gens qui sont armés moralement pour quelqu'un qui est allé à l'école c'est un peu gênant et c'est donc pour moi nécessaire si on veut véritablement changer les choses de d'abord désarmer parce que si on ne le fait pas ça se supposerait que si les élections ne sont pas gagnées par le camp qui est armé c'est fort probable qu'ils refusent de désarmer bon selon moi le désarmer c'est une très bonne chose pour ne pas laisser les armes en main pour aller aux élections maintenant le vrai problème c'est que est-ce que ce désarmement aura lieu le plus rapidement possible avec la situation du pays pour ce qui concerne le désarmement avant les élections moi je ne vois pas quelqu'un qui dirait qui donnerait un autre avis un avis contraire à ce que les gens ne désarment pas avant les élections c'est tout à fait normal dans tous les pays quand il y a la guerre il faut désarmer avant les élections sinon il n'y a pas d'élection il n'y a pas d'élection je pense qu'il faut aller aux élections et puis on désarmer c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont fait pour les respecter c'est tout pour les gagner c'est difficile pour les gagner c'est difficile vous voyez il n'y a pas d'être d'accord on va faire comment dire les autres je pense que c'est quelque chose qui est logique on ne peut pas parler de l'idéal ce serait de faire le désarmement avant les élections parce que bon généralement en Afrique les élections ne se passent pas toujours dans la paix on espère dans le cas de la Côte d'Ivoire que ça va bien se dérouler et que si on désarme avant les élections ça pourrait permettre quand même de mieux maîtriser la chose il faut qu'on désarme d'abord avant d'aller aux élections si on n'a pas de désarmement on ne peut pas autre chose aux élections que pensez-vous qu'il est important de passer par le désarmement avant d'aller aux élections pas forcément ça on peut aller aux élections sans le désarmement comme on peut aller aux élections et avec le désarmement bon moi je crois que le désarmement est la meilleure parce qu'il faut si c'est le désarmement qui peut envoyer la paix il faut le désarber pour que la paix vienne au non-désarmement on peut envoyer la paix on n'a qu'à envoyer la paix il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas de désarmement y a-t-il une crise de confiance à cet effet je ne dirais même pas c'est encore c'est un autre mot qui peut qualifier la crise il y a encore plus qu'une crise de confiance parce qu'on dormait on était en paix on était confiants on leur faisait confiance et ils sont venus notamment nous attaquer mais le point de désarmement il est connu de tous je sais qu'on a fait un mauvais pas en allant à la guerre mais je pense que le mot est venu de désarmer il faut aller aux élections et aller à la paix pour ma part j'estime que pour un pays qui se respecte beaucoup plus de crédibilité il faut un pays en paix donc pour cette raison il faut désarmer avant d'aller aux élections je crois que pour aller aux élections il faut il faut le désarmement franchement il faut le désarmement parce que nous avons entendu beaucoup de choses nous avons subi beaucoup de torts par rapport à la guerre il faut que les armes disparaissent de ce pays pour que nous allons véritablement aux élections c'est vraiment au niveau du désarmement j'aurais voulu le désarmement avant les élections parce qu'on pourrait pas les élections et les armes je veux que la paix revienne dans mon pays en Côte d'Ivoire depuis il y a eu des discours au niveau des fausses nouvelles maintenant on veut que la paix revienne chez nous en Côte d'Ivoire parce que nous souffrons j'aimerais qu'on fasse le désarmement d'abord avant les élections voilà parce qu'on peut pas faire guerre dans la guerre c'est pas possible bon je pense que le désarmement si les gars pouvaient comprendre pour faire le désarmement avant les élections c'est ça la meilleure solution voilà c'est ça la meilleure solution et je souhaite que tout le monde comprenne la chose comme ça parce que nous sommes bien fatigués moi je vois pas qu'on peut aller aux élections sans passer par le désarmement il faut forcément le désarmement parce que c'est un truc qui est très important surtout pour notre pays nous sommes la Côte d'Ivoire nous sommes la Côte d'Ivoire nous sommes la Côte d'Ivoire quand je dis nous je dis tous les jeunes toutes les femmes je dis tous les partis politiques c'est nous ensemble qui sommes la Côte d'Ivoire celui qui oublie ça a tout oublié celui qui n'a pas compris ça n'a rien compris nous sommes la Côte d'Ivoire restons nous restons ensemble la Côte d'Ivoire c'est la terre que nous avons en partage c'est l'héritage de nos pères c'est pourquoi la défense de la patrie est une chose sacrée c'est la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire en tout état de cause les choses ne sont pas mal engagées nous sommes dans un système concurrentiel nous sommes dans un processus démocratique et donc nous avons des adversaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous avons une situation particulière liée au fait que certains adversaires ont eu recours à la violence aux armes et nous travaillons actuellement à faire en sorte que les armes se taisent que le pays se réunifie que la paix revienne et que le processus démocratique reprenne son coup de manière à ce que nous allions aux élections présidentielles et locales dans un environnement apaisé dans un pays réunifié dans un contexte démocratique qu'avant l'accord de Ouaga il y avait une situation de tension permanente il y avait un gouvernement depuis Marc aussi mais qui ne fonctionnait pas correctement où il y avait une défiance permanente à l'autorité de l'état des dissensions entre les membres du gouvernement à un moment donné les fortes nouvelles ont même abandonné le gouvernement pour se replier sur Ouagé depuis l'accord de Ouaga tout cela peut être compté comme étant du passé il y a une situation de décrispation véritable qui s'est opérée à la fois au sommet de l'état mais aussi sur le terrain cela a permis par exemple au Front Populaire Ivoirien de reprendre ses activités politiques sur l'ensemble du territoire ce qui n'était pas possible avant l'accord de Ouaga et donc on peut dire qu'il y a eu une décrispation de la vie politique nationale une baisse de l'attention la Côte d'Ivoire est au galop sur le chemin du processus de sortie des crises dans le pays Pascal Afinguesan ancien premier ministre président du Parti au pouvoir le Front Populaire Ivoirien et porte-parole du candidat président au sein de la direction de campagne de monsieur Laurent Bimbo nous donne sa part de vérité mais en ce qui concerne les questions essentielles il faut dire qu'il reste encore beaucoup à faire la question essentielle aujourd'hui c'est la réunification c'est la restauration de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire puisque c'est ça qui est au coeur de la crise aujourd'hui le pays est en crise parce que le pays est coupé en deux une partie zone nord centre ouest qui est hors de l'emprise de l'Etat où les lois de la République ne s'appliquent pas où la sécurité n'est pas prise en charge par les institutions républicaines et où il y a donc une situation d'insécurité permanente et où l'économie est totalement en lambeau puisqu'aucun opérateur économique n'ose s'aventurer dans cette zone il n'y a aucune couverture en termes d'assurance et donc c'est une situation difficile selon monsieur Pascal Avigne-Guesson président du FPI la réunification et la restauration de l'autorité de l'Etat doivent être au coeur de l'actualité politique ivoirienne le président du FPI se prononce sur la mobilisation autour du président Laurent Gbagbo nous avons une mobilisation qui est satisfaisante il faut reconnaître même que depuis la crise la mobilisation autour du président Laurent Gbagbo est allée au delà du Front Populaire Ivoirien et il y a eu une mobilisation nationale parce que les Ivoiriens ont compris que la cause était nationale que la résistance n'était pas seulement l'affaire du Front Populaire Ivoirien que l'agression dont était victime le pays n'est pas une agression contre seulement un parti politique mais contre l'intégrité du territoire contre les institutions de la République et donc contre la Côte d'Ivoire La récomposition des CEU locales à l'ordre du jour relève M. Pascal Avigne-Guesson Nous avons découvert la fraude cela a entraîné de rudes batailles parce que nous avons demandé le départ du président de la CEU par rapport à cette fraude massive nous l'avons obtenue la CEU a été reconstituée au niveau central mais nous exigeons que la récomposition aille jusqu'à la base pour plusieurs raisons la première c'est que à l'heure actuelle 95% des commissions électorales indépendantes locales sont entre les mains du RHDP c'est-à-dire de nos adversaires c'est-à-dire des militants des adversaires politiques des concurrents à l'élection présidentielle qui tiennent le terrain qui eux demain vont choisir les représentants dans les bureaux de vote les présidents du bureau de vote qui vont recevoir les résultats des élections avant de les transmettre à Abidjan compte tenu de l'expérience malheureuse du président de la CEU à qui nous avons fait confiance a priori malgré son importance politique mais qui nous a trahis nous nous disons ce serait dangereux de laisser cette situation sur le terrain de ne pas reconstituer à l'image de la commission centrale de ne pas reconstituer la commission électorale locale nous courons le risque d'avoir à gérer des situations dommageables au pays donc il ne faut pas sur la base de l'expérience de la commission centrale il ne faut pas que les représentants des candidats président des commissions électorales locales et amènent le pays à une situation comme celle que nous avons connu le président du FPI Pascal Finguesson traduit ici la réalité politique en Côte d'Ivoire dans notre contexte actuel on ne peut pas dire que tel parti est de reposition et que tel autre est au pouvoir puisque tous les partis sont associés dans un programme de sortie de crise dans un gouvernement de sortie de crise et donc tout le monde est au gouvernement or on ne peut pas être opposant si on est au gouvernement on ne peut pas se dire opposant si on est au gouvernement puisque une opposition c'est en général une organisation politique un parti qui n'est pas au gouvernement et qui critique ou qui apprécie les actions menées par l'équipe au pouvoir par le gouvernement au pouvoir Le pot de parole du candidat président dans la direction de campagne de monsieur Laurent Bagot nous parle de la prise en otage du pouvoir politique par les partis politiques Pascal Finguesson Certains partis politiques aujourd'hui ont profité de la crise pour dépaisser je dirais le pouvoir politique et s'approprier certaines parties à telle enseigne qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement qui ne marche pas bien parce que chacun s'agrippe à un certain nombre de portefeuilles ministériels et les gens tiennent à cela mais ils ne tiennent pas à cela dans l'intérêt du pays ils ne tiennent pas à cela parce qu'ils ont de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire ils tiennent à cela parce que ça constitue des points d'avantages pour leur parti pour leurs militants qui sont ministres directeurs généraux de société et donc qui est le grand perdant le grand perdant c'est l'état de Côte d'Ivoire qui a un gouvernement nous disons ici gouvernement de serpents et de crabes c'est-à-dire un gouvernement de personnes qui sont qui sont appropriées des domaines qui travaillent dans leur intérêt et qui empêchent même l'équipe gouvernementale de travailler et d'avancer vers l'objectif attendu par les Ivoiriens aujourd'hui c'est-à-dire la paix la réunification du pays et c'est cela le grand le gros problème aujourd'hui et ces clans qui se sont accaparés l'état sont plus dans des logiques de partage du pouvoir de partage du gâteau et sont réfractaires à l'application de la loi la loi aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est le rapport des forces entre ceux qui tiennent l'état ceux qui se partagent l'état lorsqu'une situation ne les arrange pas si même elle est réglée par la loi il faut laisser la loi de côté et écouter ses acteurs politiques c'est ce qu'ils disent qu'il faut faire et souvent en dehors de la loi donc nous sommes dans une situation où des groupes des organisations se sont accaparés le pays à travers les accords et gèrent le pays conformément à leurs intérêts et c'est pourquoi jusqu'à présent nous ne pouvons pas retrouver la paix le chef de l'état qui veut s'assurer un deuxième mandat constitutionnel a opté pour un tiercé gagnant il s'agit du docteur Koulibaly Samalik affine de 100 président du FPI Koulibaly Gervais porte parole du président de la république docteur Koulibaly Samalik dirige la machine électorale du chef de l'état en qualité de directeur national de campagne et Sokouriboui monsieur électeur du FPI s'était donné rendez-vous les 27 et 28 août derniers à l'occasion de la visite de travail du chef de l'état que la décision a été définitivement prise par le candidat du FPI de confier la direction nationale de campagne électorale au trio docteur Koulibaly Pascal Affine Gesson et Koulibaly Gervais pour sa part Pascal Affine Gesson président du parti et ancien premier ministre assure les fonctions de porte-parole du candidat et de la direction nationale de campagne en ce qui concerne Koulibaly Gervais ancien directeur général de l'administration ancien sobrefait de Zikiso préfet haut grade conseil spécial du président de la république chargé des questions de décentralisation président du CAP UER Laurent Gbagbo lui a en charge la coordination nationale des DDC et des DLC à l'échelle de la nation ces trois personnalités ont la réputation d'être des gens courageux sûrs d'eux sages pragmatiques organisés et aimant surtout les compétitions politiques sauf cataclysme de dernière heure c'est sur ce trépied que la campagne de monsieur Laurent Gbagbo va se nouer rappelons qu'à ici à la place Zogba monsieur Laurent Gbagbo a en quelque sorte joint l'acte à la parole en demandant au docteur Koulibaly Issa Malik de joindre en son nom le bureau de 35 membres de l'union fraternelle des accords de l'Ouest ce jour là le temps de la campagne présidentielle a été donné je suis un homme du nord je baptise les ressortissants du centre ici à Issa à l'ouest de la Côte d'Ivoire c'est un grand symbole avait-il lancé monsieur Koulibaly Issa Malik au delà de son caractère politique voire électoraliste le choix du docteur Koulibaly frère cadeau de feu Kasson Koulibaly petit fils du défunt par priage Koulibaly est loin d'être hasardeux il est avant tout le symbole de l'unité nationale qui transcende les considérations ethno-tribales sinon ethno-religieuses mais ce choix puise ses fondements dans les attaches très fortes que monsieur Gbagbo a avec la famille Ghos à Corogo dès l'officialisation du FPI en 1990 la fête de l'ancien Koulibaly avocat de son état l'un de ses plus proches collaborateurs la fête de la liberté d'avril 1992 organisée à Corogo et sévèrement réprimée reste l'une des empreintes de l'engagement des cons à la cause du FPI aussi en puisant ses hommes de campagne au nord au centre et à l'est Laurent Gbagbo veut-il faire de sa campagne un centre de brassage le creuset de l'intégration des diversités culturelles et ethniques monsieur Gbagbo veut donc par ses choix renforcer cette dynamique et les Ivoiriens qui pendant longtemps ont vécu des moments difficiles pourraient retrouver le sourire ceci permettra inévitablement de relancer la machine économique fort grippée mais qui heureusement n'a pas cessé de fonctionner du fait de la solidité des fondamentaux il y va de l'intérêt général on peut le dire Laurent Gbagbo a des ambitions celles de gouverner autrement la Côte d'Ivoire et il partage sa vision avec ce compatriote de qui il attend qui lui donne les moyens la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire